Comme journaliste à La Croix, je suis frappée par la manière dont le débat s'engage sur l'islam, avec des positions très tranchées. D'un côté, des gens qui défendent l'idée selon laquelle l'islam est une religion de paix, d'amour, de tolérance, respectueuse des femmes, et qui n'a rien à voir avec les violences terroristes commises en son nom. Et de l'autre, il y a des gens pour lesquels, au fond, l'islam est un problème, et un problème insoluble. J'ai voulu sortir de ces deux discours, et pour cela, j'ai interrogé des musulmans et des musulmanes, dont je sais qu'ils s'affrontent au quotidien à ces questions. Certains vivent en France, en Belgique, en Tunisie et au Liban. Ils vivent bien dans leur société, dans des sociétés pluralistes, des sociétés qui respectent les libertés, et au fond, ils ont envie d'être des musulmans, vraiment musulmans, croyants, mais aussi bien dans leur époque. Leur parcours est vraiment utile et éclairant pour nous aujourd'hui, et puis surtout, cette clé, au fond, qu'ils nous donnent, qui est leur clé pour essayer de faire avancer les choses, en plus, ils essayent de la partager autour d'eux, que ce soit par l'enseignement, donnant des conférences. Il y a une dizaine d'années, l'islamologue Rachid Benzin avait étudié les nouveaux penseurs de l'islam, et moi, c'est en quelque sorte leurs héritiers que j'ai voulu faire témoigner, et c'est pour ça que je les ai appelés les nouveaux acteurs de l'islam. Merci. 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 Merci.